Cela fait de longs mois qu'on en parle, ils sont désormais obligatoires. Les sacs oranges réservés aux déchets alimentaires. Les déchets de table, sauve attention, les os, les arêtes, les noyaux et les coquilles. Les sacs oranges sont disponibles en grande surface, donc ils sont accessibles comme les autres sacs poubelle. Et donc il faut évidemment utiliser le sac orange pour mettre son sac dans le conteneur si on en a un. Mais on peut évidemment sortir son sac orange sans conteneur sur la voirie. En rue ou dans des grandes poubelles oranges pour les grandes copropriétés. Pour ceux qui en ont, les déchets alimentaires peuvent aussi aller au compost. A Bruxelles, il en existe plus de 200, comme celui-ci à Lacken. Et justement, depuis quelques jours, Mohamed, son coordinateur, reçoit des messages intéressés de voisins. Dans notre groupe à nous du jardin, ici, il y a une habitante qui dit « Bonjour, vu l'installation des sacs oranges le 15 mai, peut-on toujours venir apporter ces déchets ? » Je lui dis qu'on est toujours ouvert, il y a toujours les mêmes conditions. Dans quelques mois, l'engrais naturel viendra nourrir les légumes du potager juste à côté. Mais le but du sac orange, c'est de vider le traditionnel sac blanc avec les déchets résiduels. Selon Bruxelles Propreté, ils étaient remplis à 40% de déchets organiques. Une nouvelle obligation des sacs oranges qui arrive avec un nouveau calendrier de collecte. « Dix communes sur le territoire régional vont passer de deux collectes de sacs blancs par semaine à une collecte de sacs blancs par semaine. Alors, c'est un changement important pour les habitants. Mais dans la mesure où 40% du sac blanc est constitué de déchets alimentaires, on se rend bien compte que mécaniquement, ce sac blanc va fondre. » Certaines collectes auront par exemple lieu en soirée pour éviter les bouchons. Quand sortir vos sacs, les horaires sont disponibles sur le site de Bruxelles Propreté. Et des touts de boîte ont été distribués chez tous les Bruxellois.